youtube comment allez vous aujourd'hui bienvenue j'espère que vous allez bien on est de retour sur dead side et aujourd'hui on va s'attaquer et personne on va s'attaquer au deuxième étage donc le premier étage a été clôturé je vais le modifier suite à un conseil qu'on m'a donné et ça ça peut être sympa c'est de faire une porte en fait genre une porte peu accessible en plus je pense que ce serait mieux genre ici voilà ici je fais une porte ici je fais une porte et une autre ici en gros ou non une ici et une ici pour berner les ennemis parce que là oui comme on me l'a dit des ennemis si jamais il rentre ils sauront qu'il n'y a rien ici vu que c'est complètement clôturé alors que s'il ya deux portes ils vont se dire ah il a peut-être mis des coffres ici donc ça je le ferai alors peut-être aujourd'hui si jamais j'ai ce qu'il faut ou plus tard aujourd'hui ce que je voulais faire surtout c'était cette deuxième étage ce deuxième étage pardon mettre les coffres ici donc alors il me faudra de la ressource ça va consommer des plaques à chaque coffre que je vais détruire je vais récupérer une plaque et il m'en faut deux pour pouvoir faire le coffre il va falloir que j'aille récupérer quelques ressources et puis peut-être commencer à clôturer j'ai un peu de bois que j'avais coupé l'autre jour et également j'ai une paire de clous j'ai j'ai joué la dernière fois que j'ai joué j'ai pas pu enregistrer enfin j'ai enregistré je me suis fait fumer par un par un joueur j'ai croisé des voire sur une mission je les attaquais j'en ai tué un l'autre m'a tué et quand j'y suis reparti je je me suis refait tué par des ia et j'ai remarqué que l'enregistrement avait foiré donc du coup j'ai rage quitte complètement rage quitte ça m'avait fait un petit problème sur mon enregistrement du coup ça m'a un peu démotivé ça m'a un peu saoulé donc du coup j'ai perdu le sac à dos que j'avais et une arme et le gilet pare-balles le gilet pare-balles skinné j'avais sorti et je l'ai perdu bref c'est pas grave ça se récupérera plus tard quoi qu'il en soit je vais me mettre ici non quand je vous parle je vais me mettre ici pour que personne puisse me tirer dessus quoi qu'il en soit aujourd'hui on va essayer d'aller choper cette valise là qui se promène le problème c'est que c'est assez compliqué les valises généralement généralement on se fait fumer assez vite je vais juste hydrater mon personnage ouais non en fait non j'ai besoin de rien je trace je trace direct j'ai tout ce qu'il faut sur moi et bien assez si 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 je dis des conneries je vais reprendre c'est pas là c'est là je vais reprendre une boisson de rab pour au cas où si je consomme des antidouleurs j'ai de quoi me dessécher ok bah go direction là où les ia se promènent et on va essayer de récupérer des modes ça serait bien que je chope un bon viseur pour mon pour mon arme j'ai pas mis le point j'ai pas mis le point je crois non voilà on va à peu près les choper là derrière voron si je peux les rabattre sur les bâtiments ça me ça m'arrangerait très certainement voilà tout simplement direction voron donc voilà on approche de voron qui est juste derrière et normalement les ia devraient être pas loin je vais passer par la flotte en espérant qu'ils aient pas de joueurs je vais me regarder le nombre de joueurs sur le serveur il y en a 17 ah ça commence à passer ils sont ils sont là avant que ce que que ce que je pensais quoi que c'est peut-être pas eux en fait non stop être il ya quelqu'un qui a récupéré le mais non ça a des pop ça a des pop bon bah changement de plan je viens de me connecter sur le serveur j'avais pas vu ça devait être là depuis un moment du coup on va se rabattre sur le largage qui a tout là haut et puis ah putain de merde aïe forcément ça c'est un joueur faire fumer par le joueur si jamais je reste là c'était un joueur ça mon avis un qui me tirait dessus ça commence direct je suis pas chaud du tout je vais me faire fumer c'est comme ça un joueur de Castle c'est un joueur de Loine c'est super c'est bon c'est une ... C'est bizarre. J'aurais parié que c'était un joueur qui me tirait dessus par derrière. Je ne comprends pas comment les IA auraient pu être derrière moi alors que le village était devant. Bizarre. Je ne vois rien du tout et puis je n'ai plus mes jumelles. Je n'ai plus mes jumelles. Bon, moi je vote pour se barrer d'ici. Qu'est-ce qu'il a lui ? La thune ou pas ? Un peu de bouffe, un peu de thune. Quelques bandages. Ça venait du bois. Ouais, je temporise un peu. On ne sait pas si jamais on croise le mec. Si ça se trouve, le drop que j'ai visé est déjà disparu du coup. Que dalle. Ok, je me barre mais je vais passer par là pour éviter éventuellement les tirs. S'il y a un joueur, si je me prends une balle dans la tête en courant, ça va me faire chier. Et donc le drop n'est plus là, évidemment. Évidemment, bon ben voilà quoi. Il nous reste quoi à faire ? Une mission tiers 2 ? Une mission tiers 2, ce n'est pas trop mal non plus. Non mais ça fait chier, ça c'est un truc de ouf. Bon ben je vais sur la tier 2. Voilà, on arrive sur la mission tiers 2. C'est une mission qu'on a déjà fait, rappelez-vous. Juste ici, là. Je check vite fait pour voir s'il n'y a pas des joueurs. Je vais me foutre là-dedans. Hop. Ok, elle est toujours disponible au moins. Allez. On va essayer de l'attaquer sans trop perdre de temps. Ça va me permettre de me chauffer un peu. Personne dans le bordel. Je pourrais éventuellement attaquer par le côté gauche. Ok. Je coupé. Voilà. On va se mettre par là. Je ne vois pas où il est. Ok. Une petite bastose, c'est rien. Ça déboule. Elle est bien cette arme, mais elle a un recul de ouf. Évidemment, ça tape dans les barrières. Ça tape dans les barrières. Je l'ai eu. Je ne l'avais pas eu. Foutu barrière à la con. Je suis très exposé là par l'extérieur. Si jamais il y a des joueurs qui arrivent, ça peut faire mal. Voilà. Voilà, on recharge. Il recharge assez vite pour ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de munitions dans l'arme. Ça recharge relativement assez vite. Je l'ai vu. Ah, pour l'avoir là. Ouais, j'ai trop un visu de merde. On regarde vite fait s'il n'a pas de la thune. Non, le reste, je m'en branle. On se met à couvert là. Je ne sais pas où elle est barrée. Il y a quelqu'un là-haut, non ? Il y a quelqu'un là-haut. Ok. Il te fait en le loot. Si j'y arrive. Moi, c'est une cas avec une lunette. Je récupère. Rah, cette végétation là qui me fait chier. Ah oui, je savais bien qu'il y avait un truc tout là-haut. Je l'ai eu. Il était tellement loin. Ok. Ce que je peux faire, c'est... Ah, je ne sais pas comment que c'est. Ah, c'est de l'extérieur. Vas-y, prends ça. Voilà, vite fait, je regarde. Ah, les composants, ils m'ont faux pour les serrures. Il faut que je loot quand même un petit peu. J'espère trouver un sac. J'aurais dû prendre le sac sur le... Sur celui que j'ai tué avant. Pas lui. Celui juste avant. Que j'ai tué ici. Il y avait un sac, il me semble. Non, pas lui. Allez, jette-moi ça. Voilà, bon, je ne sais plus où il est. Il y en avait un que j'avais tué qui avait un sac sur lui. Je n'ai pas calculé sur le moment. J'aurais dû lui prendre. Là, c'est lui. Nickel. Ok, et là, normalement... Il y a moyen de grimper. Super, bien joué. Même joueur joue encore. Putain, sérieusement ? Cette physique de merde ! Voilà. Allez, magne-toi s'il y en a un qui se pointe là. Il me décalque la tête. Vite fait, bien fait. Un peu d'alcool. Voilà, impeccable. Sérieusement ? Ok. Il reste quelques balles. Et une AKS qui traîne. Impec. Je ne vois pas... Je ne vois pas où il y a, là. Là-haut. Ok. J'hésite à la prendre. J'aime bien les AKSU, mais... Ce que j'ai, c'est mieux pour le tir longue distance. C'est bon, il va falloir que je récupère des balles. Sans ça, ça va être compliqué. Il y en a un qui court derrière le bâtiment. Bah, je suis comme un con, maintenant, pour descendre de là. Non, là. Impec. Impec, impec, impec. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde là-dedans. Ok. Putain, je ne l'ai pas vu. Sérieusement ? Ce n'est pas sérieux, ça. Putain, mais pourquoi il y a fallu que je mette autant de balles ? C'est ouf. Ça ne se fait pas, ça. Oh la vache ! J'aurais peut-être dû prendre la KSE, en fait. Elle a peut-être moins de recul, je ne sais pas. Ce pistolet de trailer est bien, mais je n'arrive pas à viser avec. Au coup, par coup, encore, ça peut aller. Et en tir automatique comme ça, c'est un peu la merde. Ah, je bouffe du bandage, là. Je ne veux pas utiliser les bandages, je veux bouffer du tissu, je veux dire. Les chiffons. Voilà, ça ne doit pas être trop mal, là. Ça se superpose, on est d'accord. Ici, on déchire, on déchire. Voilà, je vais repeler le plan. Ok. Et ce n'est pas du 5,56, ça ? Ah oui, ok. Il me semblait que c'était autre chose. Là-haut. Je n'ai plus beaucoup de balles. Ok, je le vois dans les buissons. Deux. Plus de balles, là. Pour trouver du 54R. Évidemment, ils ne vont pas en avoir. Cette fois qu'on a là-dessus une petite lampe, je le prends. Il n'y a rien là-dedans. On ne virait pas. Ok, 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 ok. Les garages, le grand bâtiment à fouiller. D'accord, que dalle. Que dalle. Ça ne va pas refaire comme l'autre fois, quand même. On ne peut pas regalérer à trouver... Je les ai eus. Mission intermédiaire accomplie. Génial. Il faudrait que je mange ça, pour que ça remonte plus vite. Je ne sais pas si ma santé remonte, là, réellement, en fait. Vas-y, 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 églou, 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 églou. Je ne suis pas prêt à cette bandage tout à l'heure. Bon, je reprends une paire de bandage. Mais je vais y aller quand même en marchant, parce que si jamais il y a des joueurs qui se pointent... Il va être content de me piquer mon loot. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Quelques petits trucs. What ? Je ne peux plus rien prendre. Non ! Allez ! Il me faut la plaque obligatoire. Et ça, pour le lance-grenade, je les prendrai bien. On va retirer les balles, là, au ZEF. Voilà, et on se casse. Bon, ben, ce n'est pas ouf, à un niveau... Ce n'est pas ouf, au niveau de ce que j'ai récupéré. Je vais me remettre un peu à l'écart. Puis on va aller fouiller, je pense. Ouais, on va aller fouiller une zone. Ah, il y a la valise, il y a la valise, il y a la valise... La valise est revenue. La valise est revenue, il faut que j'aille chez moi. Et ensuite, on essaye de se faire la valise. Ok ? Donc là, pour l'heure, rentrer à sa maison. Voilà, YouTube, je suis rentré chez moi. J'ai rangé un peu mon petit bordel. Et je vais commencer à me mettre sur la construction de la salle des coffres. La salle des coffres qui sera donc au deuxième étage. Je vais juste regarder un peu s'il n'y a pas des joueurs. Alors, en fait, je ne suis pas rentré chez moi juste après ce que vous avez vu avant. En fait, il y a une coupure d'une journée à peu près. J'ai dû m'arrêter lors de l'enregistrement du début de cette vidéo. Donc, du coup, je ne connais pas du tout la température sur le serveur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs. Oh là là ! Deux joueurs ! Sérieux ? Ah oui, bah, YouTube, il est 9h du matin. En pleine semaine, il n'y a pas grand-monde qui joue. C'est génial, le serveur est à moi. C'est la première fois que je me connecte et qu'il y a aussi peu de joueurs. On est deux. Et vous allez voir que si je le croise, il va me tuer avec la chance que j'ai. Non, ça va aller. Donc bref, je disais, on va se faire ici la salle des coffres. Donc, je vais regarder comment je vais procéder. Mais j'ai déjà ma petite idée. Go. Après avoir farmé des heures durant, la base est opérationnelle. YouTube, j'ai fini de farmer. Bon, je n'ai pas farmé des heures, ce n'est pas vrai, mais une bonne heure quand même. J'ai dû modifier deux, trois trucs. Comme vous voyez, ça, c'est l'entrée de ma base. J'ai voulu faire un truc. Attendez, il faut que je vous montre avec le flingue. J'ai voulu faire un truc juste ici. J'ai mis une structure. Puis, ça a bugué parce que je ne pouvais pas retirer ces structures qui n'allaient pas. Je voulais privatiser mon arbre. Et ça n'allait pas comme je voulais. Donc, je voulais le retirer. Je n'ai pas pu. Malheureusement, ça me mettait objet bloqué. Évidemment, là, ça fonctionne. Mais il y a des endroits où il faut... Voilà, l'objet est bloqué. Vous voyez, en rouge, je veux retirer l'escalier. Ça met l'objet est bloqué. En gros, pour retirer l'escalier, il va falloir retirer cette partie-là, par exemple. Sans quoi, on ne peut pas retirer l'escalier. Pour l'escalier. Pour la structure que j'avais mis là, en fait, je ne pouvais pas la retirer. Parce que c'était bloqué par autre chose. J'ai commencé à détruire. Et puis, je me suis dit non, OZEF, ça me fait chier. Je n'ai pas envie de tout détruire pour retirer juste une structure. Et je vais en faire autre chose. Donc, j'en ai fait cette grande colonne-là. Qui, en plus de renforcer la base, un peu, peut porter à confusion. Car, mesdames, messieurs, je vous présente la base aux mille portes. Une première porte, ici, qui sera verrouillée. Pour l'instant, elle ne l'est pas, mais c'est pour vous montrer. Qui donne sur deux portes. La première, ici, donne sur rien. Ensuite, la deuxième, ici, donne sur rien. Mais pas complètement, puisque ça donne accès à une autre porte. Porte qui permet d'accéder à l'escalier. Escalier qui permet d'accéder à un premier étage. Où il y a une, deux, trois portes. Cette porte-ci est assez suspicieuse. Dans le sens où elle n'est pas forcément facile d'accès. Et on pourrait se dire, tiens, c'est un peu casse-couille à accéder. Sa porte-là. Donc, il y a peut-être du loot. Et au final, non, qu'on t'en rentre. Que dalle. Une salle vide. C'est juste là pour faire perdre du temps aux joueurs. Pour faire perdre d'explosifs aux joueurs. Comme beaucoup des portes. Puisque si on regarde, celle-ci ne donne sur rien. Si ce n'est mon arbre. Arbre complètement privatisé. Que je peux couper à gré ici. Sans que personne ne vienne me casser les couilles. Ok. Et encore une porte. Troisième porte sur ce premier étage. Ici, qui donne sur rien. Juste, encore une fois, une porte qui sera verrouillée. Qui sera renforcée, verrouillée. Pour faire perdre des explosifs et du temps aux joueurs qui voudraient me raid. Ensuite, on accède donc au deuxième étage. Avec le toit juste au-dessus. Et sur ce deuxième étage, une porte. Deux portes. Cette première porte donne sur deux autres portes. Une ici, qui donne dans le vide. Mais ça ne restera pas dans le vide. Je vous en parlerai plus tard. Et enfin, cette deuxième porte, elle donnera sur une salle des coffres. Une salle des coffres juste ici. Avec ici, je pense, peut-être une porte par la suite. Ou alors, je laisserai comme c'est. C'est-à-dire avec une porte ici. Déjà verrouillée. Qui donne sur une première partie des coffres. Ok. La base aux 1000 portes. Commentaire du jour. Mettez-moi porte. P-O-R-T-E. Et éventuellement avec un S. Parce qu'il y en a beaucoup. Dans les commentaires. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Mettez porte. Dans les commentaires. Et vous pouvez bien sûr faire des jeux de mots. Comme vous faites souvent. Ça m'éclate de les lire. Voilà. Pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas encore fini. Des portes, il y en aura encore. Parce que j'aime les portes. Les portes, c'est la vie. J'en mettrai bien une ici. Pour éventuellement que quand les joueurs rentrent. Ils voient deux façons de rentrer dans la base. Parce que là, ils ne vont peut-être pas forcément casser cette porte. Ils peuvent par exemple passer par, je ne sais pas, se dire. Tiens, on va taper le mur là. Vous voyez. Bon, ils arriveront toujours pas à deux portes. Une ici, une ici. Mais plus il y aura de portes. Plus il y aura de portes qui ne servent à rien. Mieux c'est. En vrai, dans le sens où plus il y aura de portes, plus ça va perturber les joueurs. Surtout que, alors confirmez-moi si jamais j'ai raison ou si je me trompe. Mais j'ai remarqué sur la partie Twitch qu'on a avec Seven. Que les deux fois où on s'est fait raid, les joueurs ne sont pas passés par les portes. Ils sont passés par les murs. Ils ont cassé les murs et pas les portes. Donc je me demande si les portes verrouillées. Pas les portes ouvertes comme ça, mais les portes avec verrou. Je me demande si elles ne sont pas plus résistantes que les murs simples comme on a là. Donc dites-moi aussi en commentaire si jamais vous avez la réponse. Il va falloir que je trouve pas mal de composants électroniques pour pouvoir poser des verrous sur mes portes. Et on a quasiment fini pour le rez-de-chaussée. Quasiment. Sauf que là, tout ça, ça va disparaître et je vais en faire autre chose. Donc quasiment fini pour le rez-de-chaussée. Et voilà. Et on avance maintenant sur le deuxième étage. Le premier étage, lui, est également quasiment fini. Bien que... Non, il n'est pas fini en fait. Bref, vous l'avez compris, il y a encore pas mal de construction à faire. Pas mal de choses à faire. Mais ça, ce sera sur une prochaine vidéo. Car on s'arrête ici pour aujourd'hui, YouTube. Rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao. YouTube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner. Et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut.